récupérer le travailleur de bois donc là ça va beaucoup plus vite pour eux parce qu'on va faire en fait qu'un seul camp de bois pour pour l'instant sur cette carte salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez présent je vais parler de territory idol s'agit d'un jeu où on n'est pas toujours devant l'écran une sorte de clicker afk et on va ici gérer un empire on va commencer par planter du blé et on va arriver jusque dans l'espace peut-être alors pas sur cette vidéo parce que ça va prendre quelques dizaines ou voire centaines d'heures mais j'expliquerai les principes donc au départ on a ces quatre cases ici uniquement et on va devoir construire des objets des choses alors ici par exemple je vais pouvoir construire un champ de blé un camp forestier une ferme ou une carrière de pierre uniquement et pour l'instant je ne peux construire que ça dans toutes ces cases c'est la même chose mais c'est pas suffisant c'est pas intéressant donc on va devoir également avoir de l'or et cet or on l'a quand on a terminé de remplir toutes les cases une fois que j'ai construit n'importe quoi sur toutes les cases je vais pouvoir abdiquer alors là par exemple je peux construire un champ de blé et je vais créer un travailleur maintenant que j'ai un travailleur toutes les secondes en haut à gauche je crée une unité de blé et si je veux fabriquer par exemple un camp forestier il va me falloir du blé et du bois pour fabriquer le camp et au départ on n'a pas de ressources de bois il faut l'acheter et le bois coûte de l'or et au départ on n'a pas d'or donc il faut faire uniquement des champs de blé abdiquer puis vendre tout ça quoi qu'il en soit j'en suis maintenant à peut-être une heure et demie de jeu pas toujours devant l'écran mais le plus souvent oui pour l'instant et on va devoir acheter des nouvelles cases donc si je veux acheter une nouvelle cas ça va me coûter dix mille pièces d'or parce que chaque nouvelle case coûte dix fois le prix de la précédente donc au départ je sais quatre cases il me faut une pièce d'or puis 10 puis 100 puis 1000 mais on peut choisir donc là je peux pas cliquer dessus ce que j'ai pas dix mille pièces d'or on peut choisir de quel côté c'est temps de la carte est quasiment illimité j'ai l'impression mais j'ai entendu dire qu'il y avait des zones côtières donc au départ je voulais faire un cube un carré c'est plus facile à organiser mais j'ai décidé de m'étendre tout droit maintenant jusqu'à trouver la côte six côtes il y a quoi qu'il en soit on va pas aller loin avec un travailleur pour faire une unité par seconde et du coup eh bien on va en faire un autre puis un autre et à chaque fois on peut voir que le temps nécessaire à la fabrication du travailleur augmente et le coût en blé augmente également donc là c'est 15 blé 1,16 secondes et pour faire l'autre on passe de 15 à 17 et de 1,16 à 1,22 évidemment plus on augmente et plus ça va être long très long et très très cher je suis allé jusqu'à 100 dans moi dans mon tour précédent parce que ça se joue en tour une fois qu'on a fini tout construire on peut abdiquer mon tour précédent j'ai réussi à aller jusqu'à 100 travailleurs dans le camp forestier et ça coûtait plus de 1 million le travailleur juste pour vous donner une idée d'ordre de grandeur donc un champ de blé ça ne suffit pas on va en construire un autre mais ça ne suffit pas on va faire un travailleur dans ce champ et puis on va en construire encore un autre et puis on va mettre un travailleur et puis en construire encore un autre et puis remettre un travailleur donc tout ça ça va se cumuler évidemment et l'idée c'est que on va devoir augmenter toutes ses ressources pour ensuite fabriquer le prochain atelier c'est le camp forestier donc il faut 500 de bois que j'ai pu acheter parce que j'ai des pièces d'or de mes précédents tours donc pas de souci pour ça j'ai mis de côté 500 de bois mais maintenant je dois attendre d'avoir 500 blé donc je vais augmenter pendant que la jauge tourne on peut pas cliquer dessus c'est pour ça que j'alterne je mettre 10 pour chaque camp pour commencer il pape au loco il n'y a pas de son n'y a pas de musique a rien vous pouvez chanter pendant que vous jouez par exemple ça vous passera le temps donc là je suis à plus 40 par seconde ensuite donc le camp forestier va produire du bois qui va permettre de faire d'autres choses par exemple la ferme la ferme ça va être une amélioration nette pour toute la production de blé puisque en fait pour chaque travailleur dans la ferme la production de blé va faire plus un va doubler au départ donc on va pouvoir atteindre des scores beaucoup plus élevés la carrière ça va débloquer une nouvelle fenêtre de construction pour faire des pas ici mais là dans le build on va pouvoir construire des bâtiments en pierre comme un temple le temple va créer des prêtres des moines qui vont créer une unité de fois la fois va permettre de faire des rituels une fois qu'on a plein de choses on va pouvoir mettre en place des religions et ensuite on va pouvoir créer des héros qui vont pouvoir se battre et on va pouvoir aller ainsi jusqu'à un empire spatial donc j'y suis pas encore je suis au tout début du jeu là je ferai probablement une vidéo plus tard mais là je veux aller jusque à la au camp de forêt donc là j'ai 100% j'ai 500 de 8 et 500 de vous donc on est bon je vais faire un camp forestier ici on peut si je veux supprimer cette ce champ de blé par exemple je peux faire ça mais ça me coûte trois ambre l'ombre c'est une ressource un peu particulière qu'on va gagner en faisant des achievements en arrivant à faire certaines choses par exemple quand on va faire un rituel on va gagner un point de comment ça s'appelle ambre un point nombre donc à chaque fois que je vais réussir quelque chose je vais gagner plus d'ombre et ses risettes à chaque nouvelle partie à chaque nouveau tour donc tout à l'heure par exemple j'avais déjà fait plusieurs fois des rituels j'avais déjà gagné ma ma récompense en nombre donc là si je recommence a priori je vais avoir de l'ombre donc à chaque tour on accumule de l'ombre ce qui est très bien puisque l'on doit servir à accélérer plus tard le jeu donc j'ai pas récupéré le travailleur de bois donc là ça va beaucoup plus vite pour eux parce qu'on va faire en fait qu'un seul camp de bois pour pour l'instant sur cette carte pour l'instant je suis bien il ya qu'à cliquer je vais monter à 50 là ça commence à coûter quelques centaines de blé à chaque fois et ça ralentit donc là j'ai plus assez de blé donc je peux pas le faire je dois attendre que le blé augmente ensuite on va fabriquer une ferme mais pour ça va falloir mille bois et mille blé donc ça va faire un certain temps donc je vais couper la vidéo et je reprendrai quand je serai à ce niveau là je pense up 50 je continue à augmenter tout ça gentiment quand j'aurai suffisamment je vais créer la ferme et la carrière et je reprendrai la vidéo quand je serai au niveau de la carrière parce que ça peut prendre des dizaines de minutes c'est un jeu qui se joue à moitié absent du clavier vous le laissez tourner en fond et vous faites autre chose en même temps à bientôt merci d'avoir regardé ça